Il s'agit de scénarios qui étaient de plus en plus extrêmes, de plus en plus intéressants. Et bien sûr, Breaking Dawn, c'est de plus en plus graphique, extrême. Et je crois que vous êtes tous d'accord. Alors, second question. You know, my papers are up to check everything. All right. Deuxième question. Eva Vauclin. Tout au long de la saga, vos personnages sont vus comme les plus gentils. Auriez-vous aimé explorer un côté plus sombre de votre personnage? Well, in Twilight, your characters are viewed as the nicest ones. The good guys, so to speak. Would you have enjoyed exploring the darkest trick, if any? I'm not entirely sure if I'm allowed to say this, but I got to kind of explore Edward's darker side a bit in this movie. There's a little bit for his character's backstory to show a little bit from, I think, when he first got turned into a rambler. So that was kind of fun. Just playing the opposite of what Edward normally is. Alors, vous allez voir que dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, eh bien, Edward va effectivement explorer une part plus obscure de son personnage, son histoire, son passé. Et justement, pour moi, ça a été beaucoup plus drôle, parce que ça m'a permis d'explorer une autre facette de mon personnage. What about you? Um, I think it was very, very exciting to be able to show kind of a darker side of Alice, because she is such a perky character in the film. I think we're all pretty good, but she kind of takes it to a new extreme. Um, and, you know, in Breaking Dawn, I think one of the big themes is, um, sacrifice and protecting what you love and what's important to you. And that kind of forces you to go into sometimes darker places. And, um, it was a little fun to do, definitely. Alors voilà, eh bien, de nouveau dans Révélation, c'est vrai que Alice est un personnage qui est toujours beaucoup plus optimiste, beaucoup plus, disons, joyeux et léger. Et en quelque sorte, dans ce nouveau film, dans ce nouveau chapitre, eh bien, là aussi, je vais m'amuser à explorer un côté plus sombre de mon personnage.